Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons vous donner une vidéo de la réproduction de plantes. Il y a des milliers de sortes de plantes à fleurs sur terre. Nous allons parler de la réforme de l'économie. Il y a des milliers de sortes de plantes à fleurs sur terre. Les plantes à fleurs produisent des fruits et des graines, les nouvelles plantes poussent à partir des graines des plantes. Il y a des milliers de sortes de plantes à fleurs sur terre. Les plantes à fleurs produisent des fruits, produisent aussi des graines. Les nouvelles plantes poussent à partir des graines des plantes. Les plantes à fleurs produisent des fruits et des graines. La fleur est la partie de la plante qui engendre les fruits et les graines. Une fleur pousse sur une tige appelée pédoncule. Voici ce qu'on appelle pédoncule, cette partie-là. Toutes les parties d'une fleur sont enjointes à la tige florale. Florale, c'est l'adjectif qui vient de fleur. Ils sont disposés dans la tige sous forme d'un eau appelé verticile. La plus loin des verticiles est composée de petites feuilles vertes appelées cépales. Les cépales protègent la fleur avant son éclosion. Voici ce qu'on appelle la cépale, cette partie-là. Le second verticile est composé de feuilles de couleur vive appelées pétales. Voici ce qu'on appelle les pétales, cette partie-là. La plupart des fleurs ont une odeur ou un jus doux appelé nectar qui attire les insectes, surtout les abeilles. Le troisième verticile est la partie mâle de la fleur, les composés d'étamines et étamines. Voici la partie étamines. Elle est composée d'étamines et chaque étamine a une partie mince appelée le filet. Au bout du filet, il y a l'enterre qui contient une poudre jaune appelée polon. Le polon a des cellules mâles altérieures. Au centre de la fleur, il y a la carpelle. C'est la partie femelle de la fleur. La carpelle a un bout coulant appelé le stigmate. Un autre bout fin appelé stile et une partie basse appelée ovaire. Voici donc au vert. Le vert contient des ovaire. Voici la partie au vert qui contient des ovaire qui produisent des cellules femelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la coupe traversale d'une fleur. Voici la reissier. Voici la reissier plus que les chines ont l'arrivée ainsi de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on dirait le Il s'appelle le temps. Il y a aussi le zinz. Il s'appelle le carpelle. Il y a un mur vert. Il y a un mur vert. Il y a un mur vert. Il s'appelle le cépale. Il y a un mur vert. Alors, on parle maintenant sur la pollinisation. La pollinisation. Les fleurs, aux couleurs vives, avec leurs parfums doux et leurs nectars, attirent les insectes, comme les abeilles et les papillons. Ces insectes sucent le nectar. Quand un insecte se pose sur une fleur, le pollen colle à ses ailes et à ses pattes. Quand il se pose sur une autre fleur, le pollen se colle au stigmate de la fleur. La pollinisation se passe quand le pollen de la fleur est emporté au stigmate d'une autre fleur. Pour savoir exactement qui veut dire stigmate, c'est exactement ici. Voici le stylo. Voici la partie génétale femelle du fleur au vert. Et la partie génétale mâle du fleur, c'est l'étamine. Sans oubli, bien sûr, ender, c'est pâle et pétale. Voilà, exactement. C'est ici ce qu'on appelle la fertilisation. Quand un grain de pollen se pose sur le stigmate, une fois c'est le stigmate. Quand un grain de pollen se pose sur le stigmate, un tube fin, il pousse. Un tube fin, il pousse à partir du stigmate. Il traverse le stigmate jusqu'à la partie génétale femelle des fleurs, ça s'appelle les ovaires. Un type fin, il pousse. Ce tube est appelé le type pollinique. Le type pollinique pousse à travers le stigmate vert d'intérieur de l'ovule dans le vert. Il transporte la cellule mâle qui rejoint la cellule femelle de l'ovule. Ce procédé est appelé fertilisation. Atterceba. Fertilisation. Les graines et les fruits. Après fertilisation, l'ovule devient une graine. La paroi de le vert fait le fruit et peut devenir sèche comme une cosse de bois. Ou un haricot, elle peut devenir épaisse et charnue comme une tomate, une pêche ou une mangue. La dispersion des graines. La dispersion. Quand les graines sont mûres, elles vont s'éloigner. Ça s'appelle la dispersion. Ainsi, elles peuvent pousser et deviennent de nouvelles plantes. Les graines et les fruits sont dispersés dans différentes directions. Les graines et les fruits sont dispersés. Les graines et les fruits sont dispersés dans différentes directions. Certaines graines ont des poils ou elles qui les aident à s'envoler. Des fruits sont couverts par des muscules crochets qui se prennent dans la fourrure des animaux ou dans nos amis. Les fruits avec des graines à l'intérieur sont mangés par les oiseaux et les animaux. Les graines sortent des corps des animaux avec les déchets. Quelques fruits s'ouvrent quand ils sont secs. Les graines sont dispersées tout autour. Certains fruits, comme la loi de coco qu'on voyait juste à côté, tombent dans l'eau de mer et sont transportés par les vagues dans des endroits éloignés. La structure d'une graine. Une graine, un manteau extérieur dur appelé la coquille. Elle protège la graine. Elle protège la graine. Voici ce qu'on appelle la coquille qui protège la graine. Il y a un petit trou dans la coquille à travers lequel l'air et l'eau entrent dans la graine. Il y a une minuscule plante à l'intérieur de la graine. Elle est appelée un embryon. Voici ce qu'on appelle l'embryon. C'est une petite plante à l'intérieur de la graine. Une graine a aussi une ou deux feuilles de graine ou cotylidon. Voici ce qu'on appelle les cotylidons. Voici la coquille. C'est ce qu'on appelle la coquille. L'embryon et cotylidon. Voici les cotylidons. Voici l'embryon. Voici la coquille qui protège la graine. La germination d'une graine. C'est ce qu'on appelle la germination d'une graine. Le mot est de nevezesse. Quand tu sèmes une graine dans le sol et tu l'arroses, la graine commence à pousser. Ce procédé est appelé germination. Une moule est de nevezesse. La graine absorbe l'air et l'eau à travers le trou de la coquille. La coquille s'ouvre et la racine de l'embryon sort. Elle pousse vers le bas et est protégée par une coiffe. Voici ce qu'on appelle la coiffe racinée. Voici ce qu'on appelle la coiffe racinée. La pousse de l'embryon pousse vers l'eau. Les nouvelles feuilles se développent dans la pousse et une nouvelle plante est formée. La racine et la pousse utilisent la nourriture stockée dans les cotylillons. Voici ce qu'on appelle les cotylillons. Pour pousser. Donc, nous enlève l'embryon pousse. Nous enlève l'embryon pousse. Nous enlève l'embryon pousse. Des nouvelles plantes poussent sur le bord de ses feuilles. De nouvelles plantes tombent sur le sol et commencent à pousser. On peut aussi faire pousser une nouvelle plante à partir d'une partie de tiges. Cette partie est appelée une vauture. La nouvelle plante pousse et se développe pour être la même que la plante d'où elle vient. C'est ce qu'on appelle la vauture de rose. Voici la rose et voici les poutures. Les tiges souterraignent qui contiennent de la nourriture. Est-ce qu'elles sont appelées raisons ? Voici l'exemple de raisons de gingembre. Elles poussent obliquement à travers l'ensemble et produisent de nouvelles plantes au printemps. Voici ce qu'on appelle un bulbe d'oignon. Un bulbe est une tige courte gonflée avec de la nourriture stockée. Elles poussent pour former de nouvelles bulbes qui séparaient les uns des autres formes de nouvelles plantes. Une plante de glaïque fabrique des bulbes. Un bulbe est composé d'épaisse-feuilles couvrantes qui contiennent de la nourriture. Chaque bulbe a un beau rang au centre qui développe une nouvelle plante. Je sais que c'est un peu difficile ce qu'on appelle la reproduction chez les plantes. Mais c'est comme ça, parce qu'ils sont diverses. Alors, nous sommes toujours dans l'état d'épargne de la nourriture des plantes et la nourriture des plantes. Je vais vous donner un mot à droite. Il s'agit d'un mot à droite. La nourriture des plantes. 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 Les plantes. Les plantes. Les plantes. Le glycide, tel que le glycose et l'amidon. L'amidon n'est pas dans le sucre. Le glycose n'est pas dans le sucre. Les éléments tels que le glycose et l'azote sont recus pour fabriquer des protéines. L'amidon n'est pas dans le sucre. L'amidon n'est pas dans le sucre. Les plantes absorbent les éléments du sol sous forme solubles par leur racine. L'amidon n'est pas dans le sucre. Les plantes continuent à absorber différents éléments du sol. Le sol perd ainsi de sa fertilité. La fertilité est souvent. Ainsi, les plantes ne poussent pas bien dans certains sols. Les fermiers et les jardiniers utilisent des engrais et jardinent avec des engrais organiques de la ferme pour remplacer les éléments absorbés du sol par les plantes. Les engrais chimiques utilisent généralement sous l'urée. Le nitrate d'ammonium et le sulfate d'ammonium de maux de sème. Les déchets animaux se sont décomposée par des plants dans le sol. Les déchets animaux se sont décomposés par des éléments importants dans le sol. pour le rendre fiertif. Ces produits sont appelés des engrais naturels. Il est inquiète dans les engrais naturels, les engrais artificiels ou chimiques. Un bon engrais contient les éléments nécessaires pour la bonne croissance des plantes. Les cultures. Pardon. Les cultures. Pardon. Les cultures. Les filats. Les cultures ont besoin de différentes sortes d'éléments pour leur propre croissance. Les fermiers doivent changer les cultures. Les filats. D'une année à une année. D'une année à une autre. Ainsi, un groupe particulier de minéraux n'est pas totalement levé du sol. Et dans les filats. 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 Et les plantes. Comme les haricots. Et les petits pois. Ajoutent de l'azote dans le sol. Le rendant ainsi versé. Les fermiers. Utilisent différents sorts d'engrais. pour augmenter la production des cultures comme le blé, le riz et le maïs. Les médicaments. Comme les désherbants. Les désherbants. Les pesticides. Et les pesticides. Et les pesticides. Sont aussi vaporisés sur les plantes. Ainsi, ils ne sont pas détruits par les insectes et les maladies. Le blé est une culture importante au Maroc. Il pousse dans des endroits secs et tempérés. Il se cultive dans les plaines de la Shaouya. Et est irriguée par un système de carnaux quand c'est possible. Le 1000 pouces dans des endroits secs. Les plantes de riz ont besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Au commencement, les jeunes semis poussent dans de petites percelles. Le terrain est arrosé de puits et puits laborés. Les jeunes semis sont semés en rang d'à peu près 30 cm d'écart. Donc, la zérale de l'arroz, c'est la mière. Et la mière, c'est la mière. Mais les abîmés. Donc, on va vous donner un petit peu de la maïs. Ce qui s'appelle la maïs de 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 la maïs. La maïs de 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 la les sols et beaucoup de fleurs ornementales se développent de la même façon La pomme de terre Les pommes de terre se cultivent en coupant des tubercules de pommes de terre en morceaux. Chaque morceau contient un bourgeon, un polyamène et ses morceaux sont semés dans le sol et chaque morceau pousse d'un bourgeon ou une plante de pommes de terre le gingembre et la pétrave à sucre se développent de la même façon Nous avons parlé de la pomme de terre Nous avons parlé de la pomme de terre de la pomme de terre Nous avons parlé 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 de la feuille de la pomme de terre d'eau La plante d'oignons produit des bulbes à l'extrémité intérieure de la sige Le bulbe contient beaucoup de nourriture stockée et là aussi des beaux fruits. Les bulbes sont semés dans le sol. Chaque bulbe pousse pour former une plante d'oignon qui porte des fleurs et des graines. Les graines d'oignon peuvent être utilisées pour faire pousser de nouvelles plantes d'oignon. L'ail peut aussi se développer de la même façon. Les cultures et l'augmentation de la population De plus en plus, les humains vivent dans les plaines et les valets au détriment des zones de haute altitude. Le sol dans les valets et les plaines est plus fertile et peut être utilisé pour l'agriculture. Ainsi, nous voyons une densité de la population dans ces endroits par rapport à d'autres zones. Les grandes étendues sur la planète ne sont pas toutes appropriées pour faire pousser des cultures. Ceci peut être dû aux températures élevées, à la faiblesse des pluies et aux insectes et parasites. Les scientifiques essaient d'améliorer l'aptitude des plantes pour vivre dans ces conditions et mettre fin à la pénurie alimentaire dans certains pays. Les scientifiques ont aussi fabriqués des médicaments et les injections pour protéger les animaux. Les plantes et les plantes et les maladies pour augmenter la production de viande, de lait et de lait. Les scientifiques ont aussi fabriqué des médicaments et des injections pour protéger les animaux et les plantes et les maladies pour augmenter la production de viande et de lait. Les scientifiques ont été Ainsi, c'est l'appareil de la musique de l'alcool et d'être un défi. On peut voir que l'alcool et l'alcool, l'alcool et l'alcool. Alors, il y a des modèles de l'alcool dans l'alcool. Il y a des modèles d'une élevée au contraire des n'alcool. 5. 6. 7. 8. 10. 13. 16. 15. 16. Je vous remercie des textes informatiques pour comprendre la reproduction chez les plantes.